Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super Je suis un peu fatigué donc on va être assez prudent ce matin surtout que je suis en retard J'ai eu des petits soucis avec mon téléphone qui recorde ma voix Vous savez très bien que c'est moi c'est un téléphone et qu'il a pas mal de soucis Donc voilà juste pour la petite histoire C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde aussi et qu'on va devoir être encore plus prudent à cause de ça Ah putain c'est rouge Donc aujourd'hui je vous propose de parler de ce qu'il se passe un petit peu sur Youtube depuis ces derniers jours En ce moment il y a pas mal de Youtubeurs, de personnes qui créent des vidéos sur Youtube Qui se plaignent un petit peu Et ils se plaignent tous de la même chose Allez moto là Et en fait c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de plaintes C'est pas régulier mais à chaque changement de Youtube, de gros changements forcément Beaucoup de personnes ont du mal à s'habituer sur quoi ils sont habitués à certains outils, une certaine manière d'être Et les changements ça a du mal à être accepté Mais bon il faut comprendre que la plateforme de Youtube a besoin d'évoluer Seulement c'est vrai que ces derniers temps et moi je l'ai pas vu en tant que Youtuber Attendez que j'aime juste le commenter Mais je l'ai vu en tant que de manière personnelle Qui moi regarde d'autres personnes qui créent des vidéos, qui font des vidéos sur Youtube Il faut savoir avant tout que créer des vidéos c'est pas juste 2 minutes en fait Bon certaines vidéos, des rediffusions, ce genre de choses sont rapides Voir enfin il y a juste le temps de créer le titre, la miniature et machin C'est quelques minutes de travail Mais le temps de tourner une vidéo, de faire le montage et tout On parle de plusieurs heures suivant la quantité et la qualité du montage Il faut savoir que certaines personnes font des vidéos, font tout leur délire Donc tout leur délire, tout leur machin Et ensuite ils payent quelqu'un pour monter la vidéo Donc en fait Youtube crée vraiment beaucoup d'emplois indirectement Et il faut savoir que les problèmes de Youtube actuel c'est que Malgré le nombre de personnes qu'il y a sur cette plateforme Le nombre de milliers de vidéos, de millions de vidéos De milliers d'heures qui sont mis tous les jours sur leur site En fait le problème c'est qu'ils n'arrivent pas à être en table parce qu'ils ont des frais énormes Et oui les serveurs coûtent très cher et sur une plateforme où le contenu est libre On peut mettre sans limite, tout le monde peut mettre autant de contenu qu'il veut Et bah à chaque fois dès que quelqu'un poste du contenu Bah ça reprend de la place, ça reprend de la place Et du coup ils sont obligés en permanence vu qu'ils ne suppriment pas les anciens contenus De réinstaller, de rajouter des serveurs, rajouter de l'espace mémoire pour rajouter des vidéos etc Et même si des gens suppriment leur chaîne, même si des gens suppriment des vidéos Là il y a quand même au final chaque mois de plus en plus de vidéos De plus en plus de minutes de mise sur YouTube Et ça commence à coûter vraiment cher en fait Donc c'est pour ça qu'ils ont du mal malgré tous les partenariats, toutes les marques, tous les sponsors qu'ils ont etc Ils ont du mal à être en table tout simplement Donc du coup en fait ils essaient de trouver un peu des solutions pour être en table Et on le comprend aussi tout à fait Mais oula Ça va ? On le comprend tout à fait qu'ils ont besoin un peu de Tout simplement en fait d'évoluer, de continuer à être rentable Ou au moins de ne pas être en déficit Parce que toute personne qui a une entreprise, si elle se retrouve en déficit c'est qu'ils ont un peu perdu Il faut garder ça à l'esprit Et donc du coup en fait ils sont obligés de trouver des astuces qui dépendent un peu aux personnes qui sont sur YouTube Et tout simplement en fait ils commencent à vraiment de plus en plus sortir des vidéos sponsorisées en fait Et en fait sponsoriser des vidéos et des chaînes qui n'ont aucun intérêt En fait quand ils ont changé l'algorithme de YouTube L'algorithme de YouTube c'est simplement l'outil qui va calculer en fait sous chaque vidéo Donc le nombre de vues, le nombre de pouces bleus, le nombre de commentaires Si le vidéo dure un quart d'heure, donc le watch time c'est à dire si le vidéo dure un quart d'heure La majorité des gens combien de temps regarde ? Si regarde deux minutes, si l'autre nuit n'est pas intéressant Si les vidéos dure un quart d'heure, la moyenne est dix minutes Et bien c'est que la plupart des gens ont quasiment tout regardé Il y a certains qui sont lassés ou qui ont tout simplement passé le début et la fin Est-ce que ça ne les intéressait pas ? Donc voilà, et donc là en fait c'était comme ça qui était calculé avant la vidéo C'est pour ça que beaucoup de personnes, vous avez pu le voir ces derniers mois Demandez un check des vidéos et des pouces bleus en fait Simplement pour se faire mieux référencer Et en fait il faut savoir que tous ces calculs permettaient de choisir qui serait dans l'onglet tendance Et l'onglet tendance c'est là où à peu près toute personne qui fait par exemple 50 000 vues Dans l'onglet tendance ça va faire au moins 100 000 en fait Ça double au moins les vues, même des personnes qui font 1 million de vues Que ce soit dans l'onglet tendance ils vont faire au moins 2 millions quoi C'est vraiment, c'est lorsqu'un youtubeur, surtout avec une vidéo en tendance Il va faire 2 fois plus de bénéfices, 2 fois plus de vues, à se faire 3 fois plus connaître Ça fait que ses vidéos d'après, il doit gagner pas mal d'abonnés, pas mal de vues Donc il va se faire encore mieux voir, etc. Et il va gagner en visibilité Le problème actuellement c'est que beaucoup de gens demandent donc au début des vidéos Pour se faire mieux voir des pouces bleus Alors que les gens aiment alors que le contenu ils ne l'ont même pas vu Il faut savoir que l'intérêt des pouces bleus, des pouces rouges c'est justement De jauger quelle vidéo était bien et quelle vidéo ne mérite pas d'être vue Pour que les gens qui arrivent après, puissent suivre le contexte Et suivre ce qu'a marqué, pouces bleus, les commentaires, machin Jauger et voilà simplement définir le bon contenu Des contenus qui sont néfastes et qui n'intéressent pas en fait la majorité des gens sur youtube Donc le problème de ce changement c'est que comme d'habitude youtube n'a pas informé de ces changements On n'a pas prévu en fait qu'ils soient les youtubeurs ou les joueurs, les gens qui regardent des vidéos On ne les a pas prévenu de ces changements et de comment maintenant ça allait se produire A chaque fois du coup c'est du pouvoir de trouver des solutions Il y avait une époque où c'était qu'il fallait faire des miniatures imparaculeuses Après les titres qu'on appelle putaclic Où en fait on essaie d'arricher un peu les gens pour qu'ils viennent voir par curiosité, etc. Et maintenant ça devient un peu, il faut vraiment se vendre en fait pour pouvoir faire des vues Et c'est ce que reproche un peu tous les youtubeurs Parce que maintenant on se retrouve dans un système où ce n'est plus juste Et en fait en dehors de juste l'onglet tendance Et maintenant l'onglet qui est devenu le moins intéressant et qui était pourtant très intéressant C'est là où on voit la tendance actuelle Donc sur par exemple sur twitter la tendance c'est les tweets qui ont eu le plus de tweets sur un même sujet C'est à dire, je sais pas si on parle de la campagne du SIDAS Il y a eu 50 000 tweets sur la campagne du SIDAS Elle se verra plus que quelqu'un qui a juste posté un tweet à ses potes tout simplement Donc c'était l'intérêt, c'est le concept de l'onglet tendance sur twitter Donc il était fait à ravir Et le problème c'est que, bah en fait c'est un peu, sur youtube c'était comme ça avant Donc ce que je vous disais, le nombre de vues, le nombre de j'aime, le nombre de commentaires et le watch time Seulement maintenant ça a un peu, ça a évolué, on sait pas trop comment Par contre on sait que toutes les personnes qui faisaient beaucoup de vues en font moins Et toutes les personnes qui faisaient pas beaucoup de vues en font presque plus Tout simplement en fait, parce qu'en fait on s'aperçu de plusieurs bugs Ou alors on sait pas si c'est un bug ou si c'est youtube qui a calculé et qui a organisé ça Mais maintenant par exemple des personnes se retrouvent des abonnés de certaines chaînes Donc moi je n'ai pas vécu ça Peut-être que des gens l'ont vécu dans ceux qui regardent cette vidéo Mais généralement j'ai pas vécu le fait de perdre un abonnement à une chaîne Quoique il me semble être abonné à une chaîne Et qu'un jour je me suis dit bah tiens je suis pas abonné Et je me suis abonné mais voilà j'ai un doute, je suis pas certain Par contre une chose qui est sûre c'est que moi il arrive très souvent que des vidéos de personnes que je suis Que je regarde régulièrement n'apparaissent pas dans mon fil d'actualité, dans mon fil d'abonnement Tout simplement et ni même dans mes vidéos qui sont recommandées pour moi en fait tout simplement Donc ça perd un peu tout son sens, maintenant j'ai des trucs qui sont recommandés Des trucs qui sont dans mon fil d'abonnement, des trucs que je m'en fous totalement en fait tout simplement Et dans l'anglais de tendance, la moitié c'est des pubs, la moitié c'est des trucs de bande annonce de films De vidéos sponsorisées, des rediffusions de trucs de la télé, de machin Enfin comment des vidéos inintéressantes, comment des vidéos du monde de la télé Peut passer en tendance, c'est pas possible Surtout quand on voit qu'ils ont 30 000 vues, qu'à côté y'a un mec qui a fait en 2 jours Comme Squeezie, comme Norman, comme ce genre de choses comme ça On fait 1 million de vues et qui sont en tendance mais pas toujours quoi Même des fois ils nous font des... Ils devraient être largement en tendance quasiment tout le temps Et des fois ils le sont pas parce que leur place est prise par des rediffusions de live, de trucs de la télé, de machin Et c'est pas normal en fait, c'est pas ça Youtube Et l'algorithme en fait est en train d'un peu gâcher l'expérience de tout le monde Alors oui certes les grands Youtubers se plaignent parce que c'est eux qui vont faire le plus de bruit Ils aident un peu plus les moyens et les plus petits Youtubers Certes ça réduit leur paye d'avoir moins de vues Donc forcément le métier, ils font de plus en plus de contenu Ils s'arrangent pour faire des contenus de plus en plus intéressants Et derrière ça, ils font de moins en moins de vues, ils vont gagner beaucoup moins d'argent Et ça devient de plus en plus compliqué en fait simplement d'évoluer Donc c'est un peu triste et c'est malheureux pour eux Mais comme beaucoup le disaient, faut pas les perdre non plus Mais surtout c'est ceux qui ont du mal déjà à vivre à s'en sortir Et bah maintenant ils vont quasiment plus y arriver Donc ceux qui ont décidé de lâcher leur travail il y a deux mois En se disant c'est bon j'arrive juste à vivre avec ce que je gagne Faut juste que je gagne plus, je tente l'expérience Mais se retrouvent avec la moitié des vues, bah là ils se retrouvent dans la merde tout simplement Et je pense que voilà c'est un peu ça le problème, on a pas été mis au courant comme il fallait Que ce soit donc les Youtubers ou les personnes qui regardent les vidéos On sait pas pourquoi certaines personnes se font désabonner On sait pas pourquoi les vidéos qui nous intéressent ne sont plus recommandées Ou ne sont plus tout simplement dans notre fil d'abonnement Et voilà donc on sait que... Et on se doute, enfin on sait qu'en fait la plateforme Youtube n'est plus rentable Et qu'il ne coûte pas de l'argent mais voilà ils font pas de bénéfices On se doute que c'est pour ça qu'ils font de plus en plus de pubs Qu'ils mettent en tendance des bandes annonces, des choses comme ça Pourquoi ? Parce qu'à mon avis ils sont payés Et ils demandent, voilà vous me donnez, vous me faites un chèque de tant d'euros Et je vous mets pendant toute une journée en tendance Donc là les mecs, une vidéo de bande annonce d'un film Va être vue 5200, 300000, 1 million, 2 millions de fois Alors qu'il ne mérite pas forcément d'être vu en fait Parce que c'est juste une bande annonce et ça a rien à faire Si ça a l'affaire sur Youtube on peut y avoir accès Mais c'est pas sans être comme c'est actuellement Ou en fait tout simplement on se retrouve enfermé dans ça Ce qui serait intéressant c'est que si une bande annonce fait beaucoup de vues Parce que les gens la rechangent beaucoup Là il serait intéressant qu'on l'ait Mais quand elle a fait 20 000 vues et qu'elle se trouve quand même au même endroit que des personnes qui font beaucoup plus de vues Là c'est pas normal en fait tout simplement, c'est pas logique Et c'est un peu ce que tout le monde reproche à la gourette de Youtube Et il faut savoir que aux Etes Unis c'est encore pire Limite il y a des tendances plus personne n'y va Parce que c'est devenu en fait ingérable En fait ils se tirent une balle dans le cul tout simplement A mettre trop de pluie, à mettre trop de machin Les gens vont plus aller dans les tendances Donc les gens vont plus voir les tendances sponsorisées Et donc au final ils vont se retrouver à avoir plus d'argent Et les gens qui font des vidéos, qui faisaient des vues, qui rapportaient d'argent à Youtube Bah ils vont peut-être se barrer quoi Et il y a plusieurs youtubeurs qui ont fait croire ça aussi un peu pour faire le buzz Certains en parlent aussi un peu pour faire le buzz Mais je pense que c'est important qu'on se relève tous l'information Car voilà, un super connard qui est un youtubeur disait On ne sert pas les coudes entre nous, entre vidéastes Moi je me suis dit, même si je viens d'arriver Bah je vais montrer qu'il faut qu'on s'intéresse sur quelle plateforme on est en fait Il faut des vidéos sur Youtube, il faut qu'on s'intéresse quand même à ce qu'il se passe sur Youtube Il faut qu'on reste au bout du jour Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment Et que vous avez pu réfléchir un peu à ça N'hésitez pas à vous manifester, à mettre un j'aime, un commentaire Ou à partager cette vidéo pour que tout le monde soit au courant Et pour que Youtube peut-être réagisse un petit peu et réfléchisse un peu mieux la prochaine fois Je vous dis à la prochaine, allez bye bye tout le monde